Je vous souhaite la bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par RAC Compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code LIBERTÉ15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erocaccompagnie.com. J'ai essayé de varier mon intro, mais... Aujourd'hui, c'est un épisode extrêmement touchant, chargé en émotions, mais j'ai envie de dire tellement pur et vrai et beau. Oui, j'ai eu la chance de discuter avec Evelyne, qui est, j'ai envie de dire, une amie, en fait, même si c'est la première fois qu'on se voit, ce qui est un peu spécial, mais à travers les réseaux sociaux, des fois, on peut tisser des liens vraiment forts, puis c'est ce qui est arrivé avec cette femme-là. Ça fait longtemps qu'on suit, puis c'est ça, je pense que dernièrement, on a partiellement connecté ensemble. Puis, je l'ai approché pour qu'elle vienne me parler d'une expérience qu'elle a vécue dans sa vie, qui est une relation toxique dans laquelle elle a vécu de la violence conjugale. Je sais que pour elle, c'était un défi, évidemment, de venir parler ici. Je suis extrêmement fière d'elle, qu'elle ait osé prendre parole. Je sais que ses petites filles en sont pour beaucoup. Je pense qu'elle veut donner l'exemple aussi à ses enfants. Ça fait que j'ai trouvé ça vraiment touchant. Puis, c'est des fois qu'on pense à la violence conjugale, on pense justement à la violence physique, mais il y a plein d'autres formes de violence. C'est ça que j'ai compris, puis je me suis beaucoup reconnue aussi, même à travers son parcours, toutes les émotions qu'elle a vécues à travers ce processus-là de guérison. Puis, je trouve que la morale ou la finale de cet épisode-là est vraiment beau. Donc, j'espère que ça va vous toucher aussi. Je vous rappelle que Eros est là depuis fucking deux ans. Même chose pour Gucci. Je suis tellement chanceuse d'avoir des partenaires aussi fidèles. Puis, si vous n'avez pas encore profité du code, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Mais je voulais vous présenter le petit jouet de la semaine qui est l'abeille. C'est le plus beau jouet de tous les temps. Il est tellement mignon, je veux dire, clairement. Je pense qu'un enfant pourrait s'amuser avec. Je vais lire la description. Eros et compagnie est ravie de vous présenter l'abeille. Insérez la bague, il y a une petite bague ici, pour maniabilité maximale. OK, fait qu'en gros, tu peux très ébarler autant que tu veux. Puis, laissez-vous emporter par l'extase. L'abeille propose deux simulations distinctes, contrôlables séparément, que vous pourrez explorer à l'entrée du vagin ou de l'anus. De plus, une pulsation d'air caresse le clitoris. OK, fait que c'est un jouet ultra complet. Ça fait tellement longtemps que je l'ai et je n'avais jamais pris le temps de bien l'analyser. Incroyable! Parfait! Fait que, laissez la faune, allez jeter un oeil là-dessus. Et évidemment, Gouty, qui est là depuis le tout début, qui vous offre 10% de rabais avec le code Myriam10. Sur ce, sans plus attendre, accueillez Evelyne, la très magnifique et si touchante. Puis, s'il vous plaît, partagez vos commentaires. Toujours, ça me touche profondément d'avoir de vos échos en DM, en commentaire, tout partout, tout partout, tout partout. Allez-y allègrement! Je vous aime, prenez soin de vous! Merci tellement d'être là. Merci à toi de l'invitation. Oui, je trouvais que si t'es fait attention à ton micro, je vais te le dire. Ah oui? Je l'approche un peu? Un peu plus proche. On veut bien t'entendre. OK, testing, one, two. C'est bon. Tu m'as fait un petit brief de 10 minutes avant qu'on en bat. Oui. Puis, même, tu m'expliquais un petit peu en message vocal aussi ce que tu voulais qu'on raconte aujourd'hui. Puis, ça me donnait des frissons. J'étais comme, oh my God, je pense vraiment que ça va pouvoir faire du bien à beaucoup de femmes, des hommes aussi d'ailleurs, que tu racontes ton histoire. Puis, je sais que t'étais un peu, bien, challengée, évidemment, au début, là, de parler de ça. Je pense que t'as pas beaucoup pris parole jusqu'à maintenant par rapport à ce que t'as vécu, cette histoire-là. Hum-hum. Effectivement. Fait que là, bien, le spot est sur toi. Oui, écoute, ça sort de ma zone de confort. Puis, honnêtement, ça, quand tu m'as invitée, j'ai vraiment ressenti de la résistance par rapport à « speak my true ». C'est quelque chose que j'ai pas osé faire dans le temps. J'étais plus jeune, évidemment. Je me connaissais moins. Puis, j'avais peur du jugement. J'avais peur, j'avais de la honte aussi, tu sais, comme de vivre ça. Fait que c'est comme si je l'assumais pas. Je voulais pas en parler. J'avais peur de déplaire. J'avais peur de… Oui. Finalement, j'étais dans la peur. Puis, ça m'a empêchée vraiment beaucoup de m'exprimer, de dire à voix haute ce que je vivais. Je me suis comme plus renfermée. Oui. Fait que ça m'a vraiment challengée. Je veux dire, il y a des gens proches de moi à qui j'en avais parlé, déjà. Il y a des gens très proches de moi. Ils savent ce que j'ai vécu. Puis, mais là, de venir en parler, « at large », c'est comme de m'ouvrir comme ça. C'est un challenge en soi. Tu m'as même dit que t'avais ressenti un genre de sentiment d'imposteur un peu. Puis, je trouve ça important d'en parler. C'est comme si une partie de toi banalisait un peu ce que t'avais vécu. Exact. Oui. Dans le fond, j'ai vraiment ressenti le syndrome d'imposteur parce que je me disais, je suis qui pour venir parler de tout ça? Tu sais, je ne me suis pas faite défoncer la face. Je ne me suis pas donnée, tu sais, je veux dire, on ne m'a pas battue en soi. Je n'ai pas vécu la violence conjugale de cette manière-là. Fait que ça me donnait comme l'impression que je n'avais pas vraiment vécu de la violence. Quand, dans le fond, quand j'y repense, j'ai vécu toutes les autres formes, verbales, psychologiques, sexuelles, économiques, je les ai toutes vécues. Fait que c'est comme si, on dirait à cause que ça ne m'avait pas donné une marque sur la peau, je banalisais. Quand, dans le fond, ce n'est pas mieux. Finalement, l'intensité de la violence n'est pas importante. La violence, ça reste de la violence, peu importe l'intensité à laquelle tu la reçois. Oui, puis la forme que ça prend, c'est ça. Exact. Je trouvais ça important d'en parler parce que, justement, j'ai l'impression que, souvent, quand on pense à violences conjugales, on a justement l'image de quelqu'un qui blesse physiquement. Exact. Au-delà de ça, il y a plein d'autres formes de violences qui laissent des traces et qui blessent énormément. Vraiment, vraiment. Ça m'a pris tout, je dirais, tout le baisse d'estime de moi, le manque d'amour envers moi, le manque de confiance envers moi, ça a pris toute ma vingtaine de transcendés. C'est ça, de guérir ça. Puis, honnêtement, je ne sais pas à quel point on guérit vraiment de ces blessures-là. C'est comme si on apprend, finalement, à les accueillir, on apprend à les observer, à décortiquer les comportements qui découlent de ces blessures-là, puis d'essayer de faire du mieux qu'on peut, finalement, pour transcender ça. Oui, mais je comprends tellement ce que tu veux dire parce qu'on dirait que c'est un déclic que j'ai eu à travers mon cheminement, que j'ai eu l'impression que la guérison, pour moi, c'était plus l'acceptation, justement, de mes blessures. Parce qu'on dirait que je pensais que je devais me libérer de mes blessures, qu'elles devaient comme me quitter, partir. De ne plus les ressentir. Exact, de ne plus rien ressentir par rapport à ça, puis que comme, tu sais, que j'avais cherché à ne plus avoir de blessures, puis je réalisais que c'était comme une façon un peu de rejeter des parties de moi, dans le fond, parce que j'étais dans la résistance d'accueillir qu'est-ce que ça me faisait ressentir, ces blessures-là. Puis c'est quand j'ai fini par davantage les accepter qu'on dirait que je me suis sentie complète à nouveau, que j'ai été capable de leur donner, de les voir, tu sais, de leur donner de l'amour, justement, c'est... Exact. Bien, c'est ça, en fait, tu sais, c'est que de penser que la guérison, c'est de plus ressentir, c'est comme une quête infinie, finalement, tu ne trouveras jamais ça, ça n'arrivera jamais. Mais parce que même encore à ce jour, tu sais, je me sens quand même profondément reconnectée avec des parties de moi, puis comme je suis dans la résilience beaucoup, l'acceptation, mais reste que j'ai encore des fois des comportements qui pop, qui découlent de mes blessures, qui découlent des pensées limitantes que ça m'a construites au niveau de mon cerveau. Puis c'est d'essayer de tout comprendre ça, puis écoute, c'est un journey, finalement, la guérison, c'est toute la vie. – Les traces que ça peut laisser au niveau du système nerveux, peut-être, de se sentir en danger, là, à quelque part, chez soi. Fait que c'est sûr que l'hypervigilant, j'imagine, tout ça, ça doit... – Bien, honnêtement, tu sais, comme je te parlais avant de débuter le podcast, j'ai une maladie, moi, chronique aux oreilles, puis dans les dernières années, j'ai vraiment développé un peu plus, au niveau de cette maladie-là, les symptômes. Puis c'est comme inflammatoire, ça, mais tu sais, quand tu vas creuser un peu, finalement, mon corps, il me parle, puis j'ai l'impression que je me suis mise à être très, très malade à cause que, finalement, mon corps a créé de l'inflammation causée par des choses bien plus deep dans moi. Puis c'est quand j'ai commencé un chemin de guérison pour ma maladie que j'ai réalisé que la guérison, ça va plus loin que ça. Les maladies physiques, je veux dire, c'est ton corps qui te parle des choses que t'as accumulées, finalement, puis de l'inflammation causée par le stress et tout. Fait que, ouais, je crois tellement à ça. Puis tu sais, c'est de plus en plus scientifiquement prouvé aussi, là. Tu sais, que, justement, la psychosomatique, finalement, là, c'est comme par rapport à les émotions, puis ce qu'on a vécu, qu'est-ce que ça peut générer au niveau du corps. – Vraiment. – C'est tellement intéressant. Je pourrais faire un épisode juste là-dessus. – Oui, honnêtement. – Genre, il faudrait peut-être des personnes qui se spécialisent vraiment là-dedans, là. – Exact. – Je sais qu'il y en a, il y a même une école, là, à Montréal, ou en tout cas sur la Règle-Nord. Ça, ouais, j'aimerais vraiment beaucoup ça. – Ah oui, je crois à ça. – Bien oui, c'est clair. – Pour le vivre, je le vis. Je suis consciente. Puis, Gat, tu vois, depuis que j'ai vraiment entamé un processus de guérison, puis de retour à moi, là, puis de me comprendre, puis comprendre mes blasters, parce que j'ai presque plus de symptômes invalides, à part que je suis un peu malentendante, comme je t'ai expliqué au départ. Ça reste que j'ai une maladie chronique pareille, mais j'ai beaucoup moins de symptômes, je suis moins symptomatique de cette maladie-là depuis que je suis comme plus en paix, finalement, en-dedans de moi, oui. Fait que là, bien évidemment, on veut savoir, tu sais, qu'on veut que tu nous racontes la situation, cette relation-là, ce que tu as vécu, les impacts, tu sais, de tout ça, puis ton cheminement de guérison. En une heure. Holy shit, okay. Top chrono. Let's go. Okay. Ça a comme, bien, cette relation-là que tu parles, dans laquelle tu as vécu différentes formes de violence, ça a commencé, bien, avec quel âge, combien de temps ça a duré? – Okay. Bien, dans le fond, c'est dans mes premières relations amoureuses. Donc, je suis une jeune fille naïve qui a une vision de l'amour pur, de la sexualité aussi. Pour moi, tout ça, c'est précieux, puis tout. Puis bon, je suis dans mes premières relations. Puis peut-être avec un peu de dépendance affective, je mets mon chum sur un piédestal et je vis un peu que pour lui, un peu comme une adolescente, tu sais, qui est amoureuse. – Dans le début vingtaine que tu as vécu ça? – Comment? – Dans le début vingtaine? – Oui, dans le fond, bien, j'ai commencé à sortir avec lui, j'avais 15 ans. – Okay, okay. – Puis ça a duré comme 7 ans, cette relation-là. Fait que oui, jusqu'à, mettons, la début vingtaine. Puis, tu sais, je ne dirais pas que j'ai vécu de la violence au départ. Je ne pense pas que c'était son intention aussi de me faire vivre ça. Je veux dire, même lui-même, je ne sais pas à quel point c'était dans ses intentions de me faire vivre ça. En général, dans la relation à un moment ou à un autre. C'est juste que je pense qu'à un moment donné, lui a peut-être commencé à sentir vraiment des inconforts dans sa propre personne, des blessures, des shit, comme on dit. Et c'est juste qu'il n'arrivait probablement pas à gérer ça. Puis finalement, j'ai mangé toute sa marde, finalement, qui était comme trop lourd pour lui. Fait que ça commençait vraiment, j'avais peut-être 19 ans, j'ai déménagé avec lui. Lui, il était un peu plus vieux que moi. – Donc, les quatre premières années, c'était quand même… – C'était correct. Je veux dire, oui, c'était correct. Je n'ai pas vécu de violence, je peux te dire. Il y a eu des situations d'adolescents, de textages, de filles. Mais tu sais… – Comme pas mal en fait. – C'est ça, tu sais. Mais je te dirais que c'est quand on a déménagé ensemble, il a construit la maison, une maison intergénérationnelle. Il travaillait beaucoup pour payer cette maison-là. Moi, j'étais un peu plus jeune que lui. Puis je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression avec le fait de mettre à terme ce projet-là de maison. il a tombé dans la consommation de drogues stimulantes pour avancer le projet un petit peu plus rapidement. Et c'est là que ça a comme commencé. Tu sais, la drogue, là. – Oui. – Je pense que quand tu as des bobos en dedans, la drogue, ça peut peut-être venir les faire ressortir. Puis enfin, bref. Il a commencé vraiment à… Je dirais que ça a commencé avec la violence verbale, psychologique. Tu sais, me faire sentir mal aussi un peu par moment que lui, il paye la maison, il fait tout. Puis c'est comme s'il se servait de ça un peu. – OK. – Ça justifiait qu'il pouvait dire ou faire des choses. – Hum. – Puis dans ma tête, je suis en train de te parler. Puis je suis en train d'aller là. Je suis en train de te parler de ça. – Oui, mais moi, ça me touche parce que, tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent vivre ça. – Ah oui, vraiment. – Cette forme de… de codépendance, là, un peu. – Oui. – Le pourvoyeur, je veux dire, ça existe encore. C'est encore une réalité, tu sais. – Oui. – Puis c'est ça, tu sais, que l'homme utilise ça. Bien, je dis l'homme. – Whatever. La personne utilise ça, justement, pour avoir un certain pouvoir sur l'autre ou limiter l'autre dans certaines choses. – C'est vrai. Puis ça donne aussi l'impression, tu sais, puis je parle pour moi, j'avais l'impression que j'y devais quelque chose. Donc, j'avais l'impression qu'il fallait que je ferme ma gueule puis que j'en disait certaines choses qui se passaient, qui se disaient parce que j'y dois ça, tu sais. Je veux dire, j'habite avec lui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est lui qui payait tout. Tu sais, moi, j'étais comme encore aux études. J'avais 19 ans à peu près. Fait que c'est comme si je me suis un peu diminuée ma personne en disant que lui, il est là, là. Parce que, tu sais, il paye, puis, tu sais, je suis dans sa maison. C'était notre maison, mais quand ça faisait pas son affaire, c'était sa maison, puis c'est lui qui payait. Fait que tu comprends la game un peu. – Oui. – Fait que ça a commencé un peu comme ça, je te dirais. Fait que dans mon estime de moi, j'ai commencé à me sentir, finalement, qu'il fallait que je sois redevante. Puis, justement, c'est ça. C'est comme si quand il me disait des choses méchantes dans ma tête, c'est comme que j'avais rien à dire parce qu'il faisait tellement d'affaires pour moi. Fait qu'enfin, bref. Fait que j'ai vécu aussi, c'est ça, beaucoup de violence psychologique par rapport à ça, verbale, tu sais, me faire parler comme ma deux pouces de la face en me disant que je suis une princesse parce que, justement, tu sais, j'ai tout pour être heureuse, puis j'ai pas un mot à dire. Puis, en plus je te parle, je suis comme, mon Dieu, je suis en train d'aller là. OK. Je suis comme, I can't believe. OK. Oh, my God. Puis, en même temps, c'est quoi? Je le fais pour mes enfants. Qu'est-ce que je fais présentement de parler de ça? OK. Parce que, tu sais, comme je te parlais un peu, quand on vit ça, finalement, on réalise avec le recul à quel point on manque d'amour de soi, finalement, de vivre ça. On est un peu inconsciente aussi, là, je pense, tu sais, dans toute ma naïveté de ma jeune vingtaine, puis l'amour, comment je le mettais sur un piédestal, mais l'amour des autres, l'amour des autres sur un piédestal. Les autres avaient plus de valeur que toi, dans le fond. Exact. Bien oui, puis c'est comme si j'existais du moment que lui, il avait les yeux sur moi, tu sais. Oui. Oui. T'existais à travers le regard de l'autre. Oui. J'ai cessé d'être moi, finalement. À un moment donné dans la relation, j'ai cessé d'être moi. J'étais la blonde de, puis je connaissais pas mes limites, tu sais, j'avais jamais vécu ça aussi, tu sais, de me faire parler, puis... Puis t'es jeune aussi, tu sais, dans le sens, peu d'expérience, tu sais, peu de vécu. Exact. Souvent, c'est avec les expériences, avec l'âge, la maturité, la sagesse, tu sais, qu'on apprend à savoir qui on est, puis qu'on gagne confiance en nous. Mais tu sais, dans ces âges-là, c'est ça, il y a la naïveté. Bien c'est ça, on est comme naïve, là, puis oui. À un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... Puis là, c'est comme la violence sexuelle, à un moment donné, c'est comme... qui a rentré tranquillement dans la relation. Puis, tu sais, c'est drôle, parce que j'avais déjà fait une grosse publication dans mon Instagram par rapport à ça, quand il y a eu le mouvement Me Too. J'en avais parlé un peu dans mes stories. J'avais mon enfant, j'avais ma fille, ma première, elle avait un an, puis j'ai comme ressenti vraiment le sentiment qu'il fallait que je parle de la notion de consentement. Puis bien là, bien là, ça, dans ma jeune vingtaine, je n'avais pas la notion de ça. On ne m'a pas enseigné vraiment ça, la notion du consentement. – On t'est moins indiquée par rapport à ça, là, aussi. – Oui, puis encore, là, j'étais aussi beaucoup dans le plaire, puis me faire aimer à tout prix. – Oui. – Puis finalement, pilez sur moi pour me faire aimer. Puis lui, il est arrivé avec l'idée de vouloir faire un trip à trois. Puis moi, dans mon cœur de jeune fille qui a genre l'amour, c'est pur, la sexualité, c'est sacré. Tu partages ça juste avec la personne que t'aimes. J'avais vraiment une vision pure de tout ça, l'amour, la sexualité. Puis lui, il m'est arrivé avec l'idée de faire un trip à trois avec quelqu'un d'autre. Puis moi, je ne voulais pas. Elle allait contre ma valeur profonde de c'est quoi l'amour, la sexualité. Puis dans ma tête, je ne peux pas concevoir que tu aies envie de partager ta femme. Puis à ce moment-là, ça fait quand même quelques années, j'étais avec lui, j'ai fiancé aussi, j'ai fiancé là-dedans. J'avais des rêves avec lui. J'allais avoir des enfants. Je me suis comme programmé une vie avec lui. Puis là, il m'amène ça, puis c'est vraiment contre moi. Mais là, il me menace de me quitter, de me mettre d'or, puis genre de le faire. Puis à la limite, je suis quasiment en plate si je ne le fais pas. Fait que je suis comme dans, je suis confuse à ce moment-là. Puis finalement, la journée arrive. Parce qu'il me dit, vendredi, là, vendredi, il faut que ça se passe. Puis... En fait, c'est ça, ton consentement n'était pas du tout considéré. Bien, le consentement n'est pas là. C'était vraiment de forcer quelqu'un. Ah oui. À faire quelque chose. Vraiment. Puis les menaces en lien avec ça. Ils me menacent, oui. Oui, OK. Fait que finalement, la journée arrive. Puis je sais, je sais que ça va arriver. Puis là, dans le fond, je me laisse faire, finalement. Oui. Mais... Normal. Tu sais, j'en reparle. Ça me fait remonter des émotions, là. Mais tu sais, honnêtement, j'ai... J'ai beaucoup grandi de cette expérience-là. Mais je vais continuer en disant que, bien, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça arrive. Je me laisse faire... Je me laisse aussi tenter par de la drogue pour me sentir plus willing. Fait que ça se passe. Mais le sentiment que j'ai le lendemain... Puis ça, c'est ma plus grosse blessure dans mon histoire de violence conjugale. Je suis morte en dedans. Le lendemain, je me réveille. Puis il y a quelque chose qui est mort. Il y a vraiment quelque chose qui est mort. C'est comme si je me sens souillée, mais comme... C'est pas juste mon corps, c'est mon âme. C'est au niveau de mon âme. C'est comme toute la vision que j'avais, la pureté que j'avais de l'amour puis de la sexualité, finalement. J'ai l'impression qu'on me l'a volée, tu sais. Mais là, l'affaire, c'est que je viens vraiment fucker, là, au niveau de... C'est quoi l'amour, finalement? Je me remets en question. Je remets tout en question. C'est quoi l'amour? Puis tu sais, dans ma tête, c'est le seul homme que j'ai connu jusqu'à maintenant. Puis là, je pense quasiment... Franchement, bien, c'est ça. C'est ça, l'amour, finalement. C'est vraiment une image plate de l'amour, finalement. Comment je peux dire ça? En fait, c'est ça. C'est d'accepter l'inacceptable pour te faire aimer, tu sais. Puis parce que je restais là. J'ai resté là, même après cet épisode-là. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi, tu sais, parce que ça te touche encore? Je te veux raconter ce moment-là. Tu dis que c'est comme la plus grosse blessure. Pour revenir à cette relation-là. Puis tout ce que tu as vécu. C'est quoi qui est le plus difficile de revivre, tu sais? Est-ce que c'est justement de repenser à la violence que tu as subie? Ou c'est-tu comme le pardon envers toi? J'essaie de voir. En fait, c'est que quand je repense à ça, honnêtement, je ne suis plus cette Évelyne-là qui a vécu ça. Puis c'est juste que quand je repense à ça, j'ai beaucoup de compassion pour moi, finalement. C'est tellement beau. J'aurais envie de la prendre dans mes bras, parce que je le sais, je me souviens, là, comment je me sentais à cette époque-là. Oui. Puis j'aurais envie de la prendre dans mes bras, puis de se faire confiance, puis de s'aimer, tu sais, de s'aimer profondément plus que ça, puis de s'écouter. Puis en tout cas, c'est comme que j'ai beaucoup de compassion, finalement, puis je comprends où j'étais à cet âge-là, puis je comprends que je n'étais pas où je suis là, là, avec tous les outils, puis ce que je sais sur moi-même. Fait que je te dirais que c'est ça qui me rend émotive, surtout, c'est parce que c'est comme si je me vois jeune fille, puis c'est comme regarder le film de ma vie, puis revoir ça. Je ne peux pas être insensible, là. J'étais si jeune, innocente, puis naïve, puis je voulais tellement me faire aimer. Oui. C'est touchant, je trouve, comment tu en parles, parce que c'est ça, d'en arriver à avoir autant de compassion, puis de compréhension, puis d'amour envers soi. Parce que je trouve que des fois, on est tellement durs, tu sais, envers nous-mêmes de, comme, de ne pas s'amener, justement, à cette compréhension-là, puis cette compassion, puis juste de se taper sur la tête, puis de se dire, comment ça, tu sais, j'ai laissé passer ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Tu sais, moi, je me suis tellement battue, là, pour vrai, dans les trois dernières années. Tu te crois? Genre, moi-même, là, c'est fou, là. Tu sais, elle, comme, à... Moi, c'est ça, elle me tapait sur la tête, dans le fond, par rapport à certains comportements ou à qui j'étais, à qui j'ai été, tu sais, dans le fond, au lieu de, comme, mon Dieu, comprendre d'où je venais, tu sais, puis où j'en étais à ce moment-là, puis les blessures, puis tout. Ça a tellement été un gros processus pour moi d'être capable de m'amener ça, puis, tu sais, encore aujourd'hui, c'est... c'est un défi, là, tu sais, des fois, parce que mon... mon juge interne, là, il est intérieur, il est vraiment fort, tu sais, il est dur, il est très, très dur, là, tu sais. Exact. Puis là, je me observe à travers ça, puis je suis comme, non, c'est tout le temps de me reconnecter à l'amour, puis d'être capable de m'amener une compréhension, puis une compassion, parce que c'est tellement plus facile de l'offrir aux autres. Exact. Envers nous, on dit souvent, ça coince, là. Honnêtement, tu sais, moi, le... ultimement, j'ai fait un travail de pardon avec tout ça, là, mais j'ai vraiment essayé, parce que, évidemment, je blâmais l'extérieur, tu sais, je blâmais, comme, ce que je vivais, puis toute la chute qui se passait, tu sais, je veux dire, au départ, tu sais, je savais que, bon, c'est à cause que j'ai vécu ça, j'ai fait ça, donc, ultimement, je savais qu'à un moment donné, tu sais, dans le chemin de guérison, je savais qu'il fallait que je pardonne lui, puis des fois, je comprenais pas, parce que j'étais comme, tu sais, oui, oui, je pense que je l'ai pardonné, puis d'autres jours, je pleurais encore, je suis comme, crème, pourquoi j'arrive pas à pardonner? Finalement, j'arrivais pas vraiment à pardonner profondément, jusqu'au jour où j'ai réalisé que tu peux pas donner ce que t'es pas capable de donner à toi-même. Et là, je réalisais, bien, je suis pas capable de me pardonner, j'ai, en fait, ça part de là, pour que je sois capable d'avoir du pardon, de la compassion envers lui, puis la situation, faut que j'en aille envers moi. Et là, ça a été game-changing, là, quand j'ai réalisé ça, finalement, que ça part de moi, là, tout ce chemin de guérison-là, ça part avec moi, faut que je m'aime en premier, faut que je me pardonne, faut que j'ai de la compassion, puis là, je vais être capable de donner ça après. Puis, à ce jour, j'ai énormément de compassion pour ce gars-là, finalement, tu sais, puis ça pourrait, tu sais, comme, ça pourrait avoir l'air intense pour quelqu'un qui vit ça présentement, puis qui est là-dedans. Comment tu peux avoir de la compassion pour quelqu'un qui te fait vivre ça? Parce que t'as un long processus. Ah, c'est un long processus. C'est pas du temps le même atteint que de la compassion pour lui. Exact, mais non, tu sais, je te parle de tout ça, c'est ça, là, j'ai 35 ans, mais j'en avais 20 ans, là, quand j'ai vécu ça, tu sais, je viens de le catcher, là, à 35 ans, là, tu sais. C'est ça, on veut le mentionner, c'est ça, pour certaines personnes qui pourraient, comme, avoir vécu ce genre de situation-là, puis qui seraient pas rendues là, tu sais, de pas se taper sur la tête non plus, de peut-être pas avoir, savoir pardonner à soi, encore, ou à l'autre, ou, tu sais. Oui. Puis, il y en a qui veulent, qui veulent pas se rendre là aussi, en fait, tu sais, qui veulent pas pardonner. Non, ben non, 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 il y en a. Fait que c'est chacun son processus, c'est dans le fond. Chacun son chemin, chacun son rythme aussi. Exact. Tu sais, moi aussi, comme on dit, j'étais pas là deux, trois ans après, là, dans la compassion, puis le pardon, là, ça a pris du temps. Oui. Fait que, tu sais, je dirais que, ben, la première étape, c'est vraiment de sortir de la honte, là. Moi, j'ai vraiment, j'entendais beaucoup de honte de tout ça, tu sais, après, quand c'est arrivé. C'est une des raisons pourquoi j'en parlais pas à plein de monde, tu sais. J'avais honte d'avoir, de m'avoir laissé vivre ça. C'est comme un peu de me dénoncer. Si je dis que j'ai vécu ça, je me dénonce, moi, que je me suis laissé vivre ça. J'avais honte de mon choix d'avoir laissé ça arriver, finalement, tu sais, j'ai laissé ça arriver. N'empêche que ça justifie pas. Il y avait pas à faire ça, quand même, tu sais, c'était pas, j'étais pas consentante, finalement. Puis honnêtement, juste pour te dire à quel point, lui, il a renforcé mon sentiment de honte, parce que les gens qui ont suivi, je lui ai comme dit, j'étais pas d'accord que ça l'arrive. Puis il m'a regardée, mais il m'a dit, arrête, t'as aimé ça. Fait que, tu sais, c'est, ça renforce mon sentiment. Écoute, comment, c'est difficile, déjà que j'avais pas une grosse estime de moi, déjà que j'étais bas, parce qu'il y avait eu déjà beaucoup de situations de violence psychologique, verbale, qui ont abaissé mon essai. Mais là, en plus, là, tu me dis ça, c'était comme, tu sais, j'avais déjà honte, mais là, j'allais encore plus, parce qu'en plus, je t'ai laissé penser que j'aimais ça, là. Fait que, finalement, je mets ça sur ma faute, là. Finalement, je prends tout ça, puis quoi, ça a été long avant que je me sorte de ce sentiment-là de honte. Je te dirais que ça fait peut-être trois mois que je suis sortie de, tu sais, je veux dire, parce que ça, ça l'engendre d'après des comportements. C'est comme si, après ça, même dans mes autres relations, en sexualité, j'avais de la misère à nommer mes besoins, parce que si je les nommais ou je me tais ma limite, des fois, ça pouvait être dérangeant ou ça pouvait être perçu comme une barrière, tu sais. Fait que j'avais honte, des fois, de m'exprimer sexuellement. Ça a été long avant que j'aille une sexualité saine, même, je te dirais, après ça, tu sais. Fait que, mais, tu sais, comme la vie, elle nous fait vivre tout ça, finalement. Tu sais, là, je peux te dire que ça, après 15 ans, finalement, à quel point je suis outillée, puis tu sais, comme, je t'en ai parlé, puis tu le sais, j'ai deux petites filles, puis pour moi, c'est comme tellement important. Il y a bien une chose que je vais enseigner à mes filles, en fait, deux choses vraiment importantes, là. Mais la notion du consentement, c'est sûr, mais l'amour de soi, l'amour de soi, tu sais, c'est quelque chose que j'ai... J'étais comme... Je comprenais pas ça, puis c'est comme difficile à comprendre. Quand j'étais jeune, mettons, tu sais, comme de m'aimer. Moi, je me souviens, j'avais fait des meetings pour de la dépendance affective, en fait. Quand je suis sortie de cette relation-là, je me suis dit, il faut que je me prenne en main, parce que je sais que j'ai des blessures. Mais j'étais pas une fille très, très croyante, là. J'étais pas très croyante. J'avais pas la foi, vraiment, quelque chose. Mais j'ai une de mes amies, elle m'a dit, « Regarde, va dans un meeting, tu sais, tu vas voir, puis tout. » Puis c'est drôle parce que ce matin-là, j'avais comme écrit sur mon statut Facebook, « Ah, aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. » Je savais que je faisais une action vers quelque chose qui ressemblait à de la guérison. Je savais pas ça allait être quoi, vraiment, mon chemin, mais je me disais, je fais quelque chose pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé, puis mes mécanismes, pourquoi j'ai vécu ça. Ça part de où? Puis en tout cas, quand je suis arrivée là, je t'avoue que j'ai eu des petits blocages, parce que ça parlait de puissance supérieure, puis de Dieu, puis là, j'étais comme, je sais comme, c'est quoi, cette secte-là. Je capotais un peu. Puis au moment où j'ai voulu me lever pour m'en aller, je m'en allais. J'étais comme, j'étais pas prête, je me sentais pas prête. Il y en a plusieurs qui réagissent comme ça, même pour justement les problèmes de dépendance. Oui, parce que finalement, tu retournes dans toi. Finalement, c'est de voir d'où ça part, il faut que t'ailles fouiller dans toi, puis c'est pas tout le temps beau. En fait, c'est rarement beau. C'est inconfortable. Oui, c'est inconfortable, c'est ça. Ça demande du courage beaucoup. Aller faire, comme on dit, le shadow work, puis tout. Puis on dirait que j'ai senti une genre de résistance, puis là, j'ai commencé à parler de Dieu, puis c'était comme, je comprenais pas trop cette notion-là. Puis j'étais arrivée pour me lever, pour m'en aller. Puis j'étais comme, hey, fuck off, je vais me gérer tout seul. Puis c'est drôle parce que derrière les personnes qui parlaient, qui allaient en avant, qui partageaient, il y avait plein de mots où s'écrit la grâce de Dieu. Puis mes yeux ont juste été droits devant moi, puis c'était écrit exactement ce que j'avais écrit comme statut Facebook. Genre, aujourd'hui, le premier jour du reste de ta vie. Puis là, ça a juste fait comme, je me suis rassie. J'ai dit, OK, la vie, elle me parle, j'en cherche d'affaires, là. Fait que je me suis assie. C'est un message. Oui, la vie m'a comme parlé. C'est comme la première fois que j'ai su qu'il y avait quelque chose de plus grand. Moi, c'est comme, OK, la vie, elle me parle. Fait que je me suis assie. Puis honnêtement, j'ai bien fait. Parce qu'il y a des mots-clés que je dois toujours me souvenir. Une fille est allée parler en avant, puis tout. Puis comme, après son partage, j'étais allée la voir. Puis elle m'a dit, parce que moi, j'ai dit, j'ai tellement d'amour à donner. Si j'ai personne à qui le donner, à qui je le donne. Tu sais, j'en ai trop. Puis elle m'a dit, bien, à toi. J'étais comme, wow. Comment je fais ça? J'étais là, wow. Là, elle venait comme de, genre, virer mon monde à l'envers. Je ne comprenais pas le concept. Moi, dans ma tête... Tu n'avais jamais pensé que c'était possible de... Moi, dans ma tête, l'amour, ça se donne à l'extérieur de soi. Puis là, elle venait de me dire, mais non, tu peux te donner à toi tout ça que tu as donné. Tu peux te donner à toi. Puis ça, j'en fais comme, oh, OK. Mais là, moi, dans ma tête, c'est difficile de faire ça. Parce que s'aimer, c'est quoi, dans le fond? Ça a l'air intense, c'est ça. C'est comme flou, ça a l'air intangible envers soi. Oui, mais tu sais, à un moment donné, j'ai compris la notion de, comme, se choisir. Tu sais, c'est une preuve d'amour, se choisir. C'est le plus grand acte d'amour, finalement. Parce qu'il y a un fort conditionnement entourant ça, comme quoi c'est égoïste. Puis on dirait qu'il y a comme une partie de nous qui pense que de ne pas se prioriser, c'est davantage être là pour les autres. Puis c'est comme ça leur rendrait service, tu sais. On est beaucoup comme people pleasing de ne pas vouloir, c'est ça, déplaire. Mais on dirait que moi, avec mon évolution, j'ai l'impression que jamais, quand je ne suis pas dans le respect de moi, puis que je ne me priorise pas, jamais que ça rend service aux autres non plus, finalement. C'est comme, je pense, c'est comme, c'est de quoi déconstruire intérieurement, d'arrêter de penser que ça rend service aux autres, de les mettre avant nous, genre. C'est parce que tu penses que tu vas ressentir l'amour de l'extérieur de toi en faisant ça. C'est pour remplir un vide. On ne cache pas que finalement, tu n'as pas besoin de l'extérieur pour ressentir ça ici. Mais c'est correct, je veux dire, on ne sait pas ça comme à un moment dans notre vie. Puis c'est correct parce que des fois, c'est quand tu vis cette contraction-là que tu apprends. C'est comme, il n'y a pas de lumière sans ombre. Puis honnêtement, pour avoir appris l'amour de soi, il a fallu que je vive le manque d'amour, finalement. C'est une grosse situation de manque d'amour, tout ça, ce que j'ai vécu. Puis moi, dans le fond... Il n'y a personne qui regrette d'être allée dans ce genre de séance-là. Puis tout le monde que j'entends en parler me dit, c'est beaucoup en entendant les témoignages des autres. C'est comme, ah, je ne suis pas toute seule, genre à vivre ça. Je trouve ça vraiment important. Puis je trouve que le sujet de l'amour de soi, je vais vraiment le développer avec toi. C'est à savoir que ça a été quoi comme les étapes, justement pour apprendre à te donner de l'amour. Je trouve que c'est vraiment un beau sujet. Mais j'aimerais ça remonter un peu dans le temps parce que là, on n'est plus comme à la guérison. Oui, c'est comme, ouhou, on skate là-dedans. Moi, je suis très genre chronologique. Parce que là, tu as raconté cet événement-là comme majeur. Mais là, il y a eu encore plusieurs années que tu es dans cette relation-là, si j'ai bien compris. Puis moi, je veux surtout creuser à savoir comment tu en es sorti. Puis j'imagine que c'est beaucoup ça. Écoute, dans le fond, ça a duré quand même une couple de fois. C'est arrivé plusieurs fois. Donc, ça a été, c'est ça, plusieurs événements. Ça a eu le temps de me détruire ici beaucoup. Donc, plusieurs paroles différentes, plusieurs situations comme ça. Oui, exact. Jusqu'à un moment donné où j'étais vraiment en train de, je me sentais que je mourais énergétiquement. Je n'étais plus là. Tu n'étais plus dans ton pouvoir. C'est des choses qui n'étaient pas ancrées dans l'amour de toi. Exact. J'étais comme rendue l'ombre de moi-même. Puis honnêtement, je ne savais plus c'était quoi être heureuse. Je ne savais plus c'était quoi. Je pensais que ma amie, ça n'existait comme pas. Je pensais que l'amour, c'était ça. Puis d'avoir une relation amoureuse, c'était ça. Finalement, j'étais vraiment dans une énergie de peur. Mais il y avait une fin de semaine où j'ai voulu prendre du temps pour moi. Je suis allée en vacances à Québec, Valcartier, faire du camping avec une amie. Puis ça faisait vraiment longtemps que je ne m'avais pas sentie bien comme ça. Puis j'ai toujours me souvenir, parce que là, c'est drôle, parce que dans ce camping-là, j'ai rencontré le gardien de sécurité, dans le fond, du camping. Puis je ne sais pas si c'est parce que je cravais la sécurité, mais lui, il est arrivé, puis il dégageait full ça. Puis il était super gentil. Puis ça m'a juste faite dans ma tête. Puis là, j'étais super bien. Je me sentais bien. Je ne shakais plus parce que j'étais rendue à un stade de ma vie où même mon corps me parlait. J'étais tout en train de trembler. Je ne dormais plus. Donc, anxiété. Ah oui, j'avais de l'anxiété. Problème de sommeil. Est-ce que tu promes de la médication? Est-ce que tu consommais de la drogue? Écoute, oui, ça n'allait pas du tout. Comme je te dis, j'étais en train de mourir énergétiquement, on dirait. Fait que là, tu utilisais des outils, des béquilles pour te déconnecter de toi, dans le fond, pour ressentir. J'essayais de trouver des méthodes de me retrouver, d'aller mieux. Puis j'étais partie en vacances. Je me suis dit, regarde, je vais aller relaxer. Puis pendant ces vacances-là, c'est comme si la vie, elle m'a montré qu'il y a autre chose. Parce que l'espace de moment, je me suis dit, je me sens bien. Puis si je voudrais, je pourrais être bien comme ça tout le temps. J'étais comme, oh, OK, ça existe. Me sentir bien. Puis je pourrais peut-être même avoir un chum comme ça qui est full, qui dégage full la sécurité et tout. Fait que pour vrai, c'est comme si la vie m'envoyait des messages puis elle me montrait qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Tu sais, c'est pas vrai que la vie se résume à ça. C'est de te donner la permission de vivre ça aussi. T'as le droit au bonheur. De penser que tu mérites ça. Oui, puis t'as le droit peut-être même de mériter quelqu'un de bien. Fait que j'étais comme, oh, OK. Fait que ça, ça m'a donné comme un envie de stand-up. Parce que quand je suis revenue de cette fin de semaine-là, j'ai mis mon pied à terre. Puis là, moi, j'ai dit, là, ça n'arrivera plus. X, Y situation. Puis t'sais, j'ai comme, ça m'a donné la force de stand-up for myself. Puis de parler avec mon cœur. Mais j'ai encore été, quelques mois après ça, pris dans le... Parce qu'il y a comme un cycle dans la violence conjugale. Tu sais, il va te faire vivre l'enfer. Mais à un moment donné, il va faire des petites justifications pour après ça te demander pardon, puis pleurer. Puis il va t'en pas, puis je vais changer. Fait que j'ai été longtemps dans cette roue-là aussi. Tu sais, ou des moments où j'arrivais pour, justement, ce pick-up, puis que je m'affirmais. Puis là, ouf, là, il tombait dans le pardon, puis dans les justifications, puis qu'il allait changer. Fait que c'est comme, tu sais, la lune de miel qui parle. Je l'ai vécu souvent, je sais. Donc, cette fois-là, où je suis revenue de Québec, puis que là, j'étais comme solide. Puis c'est comme, je me souviens que j'étais sur le bord de la porte avec mes valises. J'étais à quelques pas de la liberté, puis j'étais sur le bord de la porte en pleurant. Va t'en pas, va t'en pas, je t'aime, là, là. Puis là, ça prenait le dessus sur moi. Oui, de faire pitié dans le fond. Oui, la manipulation, finalement. La manipulation, puis finalement, qu'est-ce qui m'a décidée à partir? C'est une journée, j'ai eu vraiment la conviction forte que je méritais plus, puis que je pouvais être bien ailleurs, puis que je pouvais être bien avec moi. Puis je n'avais pas, honnêtement, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur d'être toute seule, j'avais peur. Mais il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus grand que moi qui me donnait ce force-là, qu'un matin, je me suis réveillée, lui aussi, il s'est réveillé, puis il le sentait, je ne sais pas, énergétiquement, il y a eu un switch dans moi. Il a eu peur de toi. C'est comme si j'en avais eu assez. Puis il s'est réveillé, il m'a regardée, il dit, c'est fini, hein? Puis je fais comme, ouais. Puis là, ça, écoute, ça a pris quand même tout mon courage parce que dans ce moment-là où je paquetais mes affaires, tu sais, c'était comme, il passait par, je ne t'aime pas tant pas avec une pute, c'est ça, des câlisses, nanana, fait que tu sais, fait que je voyais à quel point, finalement, quand je repense, je vois toute sa détresse à lui aussi, à quel point il n'allait pas bien ici, il n'allait pas bien là. Mais j'avais vraiment quelque chose de plus grand que moi qui était avec moi à ce moment-là pour me mettre solide sur mes jambes, pour avoir la conviction, il y a quelque chose d'autre. Il y a autre chose. La vie, elle ne s'arrête pas à ça, mais écoute. Puis tu disais que cette personne-là, tu es quand même aimée de ton entourage. Tantôt, tu me disais ça, la voisine, tu sais, tu aimais aussi sa belle-mère. Elle avait une bonne réputation, tu sais, le gars, il avait une bonne job, il avait une bonne réputation. Il y avait l'air du gars qui prend soin de sa femme, il a sa maison. En public, ça ne l'arrivait pas. Dans le fond, il ne te manquait pas de sa demande de respect devant les autres ou des situations comme ça. Oui, mais tu sais, puis c'est ça, c'est comme s'il y avait vraiment une bonne réputation. Finalement, personne n'aurait pu deviner que je vivais ça. Ça fait que tu étais toute seule à travers. Tu avais beaucoup de solitude, j'imagine. Dans le fond, finalement, derrière les portes, comme je t'ai dit, c'est vraiment comme c'était une prison dorée. Pour moi, ça avait l'air vraiment beau de l'extérieur. J'avais vraiment l'air d'avoir tout pour être heureuse. Mais la souffrance qu'il y avait dans cette maison-là, je veux dire, les gens, ils ne voyaient pas ça parce qu'ils ne laissaient pas ça paraître. Tu sais, c'était l'ami, c'était l'ami à plein de monde, super présent pour ses amis, généreux, qui aide. Tu n'aurais jamais pu deviner ça de lui qui me faisait vivre ça. Puis moi, bien, tu sais, c'est comme si, comme je te dis, j'étais dans l'ombre de lui, tu sais, je me faisais petite, puis je ne parlais pas. Puis aussi, tu sais, il était entouré de personnes que j'aime aussi, que j'aimais, puis je ne voulais pas, je ne voulais pas leur faire mal en leur disant ce qui se passait. Ça fait que c'est comme si je gardais tout pour moi par peur de déplaire encore, tu sais. C'est comme si je mettais tous les autres devant moi, tu sais, comme leur bien avant le mien. – Oui. Puis j'imagine qu'il y a un certain vertige aussi, tu sais, de quitter, même si tu le sais que tu mérites plus. On dirait qu'il y a comme, j'imagine, une forme de zone de confort, même si c'est totalement inconfortable. – Oui, vraiment. – Mais tu sais, un peu qu'on peut comparer ça. – Honnêtement, j'avais peur. J'avais peur. Dans ma tête, c'est comme si ma vie, elle se terminait, parce que ma vie, c'était lui. J'avais tout comme planifié ma vie, programmé ma vie en fonction de lui. Je savais à quelle âge j'aurais des enfants. J'avais déjà les noms, finalement. Même en le quittant, j'ai dû faire le deuil d'enfants que je n'ai jamais eus avec lui, finalement. Parce que je les avais vus, je les avais nommés. Fait que j'ai fait plein de deuils. Le deuil même de toute la famille qui l'entourait. Je les aimais vraiment beaucoup. Ça faisait des années que j'étais avec eux autres. Fait que c'était ma famille aussi. Fait que c'est comme les deuils et tout. Mais il y a vraiment quelque chose qui était avec moi quand j'ai fait le move. On dirait que une fois que tu prends des étudiants profondes avec toi-même, puis que tu as la foi, c'est comme si... C'est ce qu'à l'aise de les mettre. J'avais vraiment quelque chose pour m'accompagner dans ce move-là, même si j'avais peur. Puis que dans ma tête, ma vie était finie. Puis dans ma tête, on dirait, je pensais qu'il n'y avait rien après. Dans ma tête, je pensais que je n'aurais pas d'autre job. Puis que je pensais que je n'aurais plus personne à qui donner de l'amour. Parce que quand j'étais encore dépendante affective, quand j'ai quitté quand même, j'étais encore dans comme... À qui je vais donner ça, cet amour-là? Puis finalement, j'ai fini. Où t'es allée après? Ben, t'es-tu allée chez tes parents? Ben, je suis retournée chez moi, chez ma mère. Dans le sous-sol chez ma mère. Puis c'était difficile parce que ça faisait quand même un bout que j'étais comme rendue en maison. J'avais une maison. Puis là, ça a été difficile sur mon égo, orgueil. J'avais l'impression de faire des pas en arrière. De perdre le matériel puis la façade, en fond. Ben oui, finalement. C'est fou, on peut s'accrocher à ça aussi. Ah oui, quand même. De le paraître, dans le fond. Oui, puis je m'accrochais aussi à... Tu sais, tous les souvenirs, les beaux souvenirs. Il y avait quand même des beaux souvenirs, forcément, dans cette relation-là, à un moment donné. Fait que tu sais, c'est comme de faire le deuil de tout ça. Mais comme... Ouais, mais j'avais la foi. J'avais vraiment la foi quand je suis partie de là. Puis ça a été un long chemin. Pas sans embûche, tu me tombes. Puis j'ai quand même tombé dans des relations où je mettais mon chum à l'avant. Puis honnêtement, tu sais, le gars de sécurité, le gardien de sécurité, j'ai sorti avec lui, finalement. Oui. Wow. Oui, je l'ai contacté. Puis finalement, on a eu une relation ensemble de deux ans. Mais tu vois, j'étais encore dans mes blessures parce que ça faisait mon affaire de ne pas être trop proche. On était à distance, j'habitais à Québec. C'est comme si ça m'empêchait de m'engager complètement. Puis j'avais comme le beau de la relation parce qu'on se voyait comme les fins de semaine, tu sais. Fait qu'en tout cas... Fait que finalement, tu sais, je veux dire, j'avais quand même des comportements, des... T'es comme, justement, j'avais peur de l'engagement par la suite, tu sais. Je m'engageais pas tant que ça. Puis je mettais quand même le chum que j'avais. Tu étais réticente de se protéger, dans le fond, moi. Ouais, exact. Puis je mettais quand même le gars sur un piédestal. Puis... Mais au final, je tenais, c'est pas, tu sais, toutes les relations que j'ai eues par la suite. Il y avait tout le temps ça ici qui manquait. J'étais comme... J'étais vraiment, puis sans le savoir, déconnectée d'ici. Parce qu'à un moment ou à un autre, dans toutes les relations que j'ai eues qui ont suivi, j'avais vraiment mal, pareil. Même si le gars, il me donnait tout l'amour du monde, même si... Ouais. C'est comme si j'ai... T'avais comme perdu un peu la capacité d'aimer, genre, en fond, parce que t'avais vécu trop de blessures, puis tu te protégeais. Oui, puis on m'a comme, comme je te dis, on dirait, détruit la vision que j'avais de l'amour. Fait que j'avais comme même plus, à la limite, tant que ça de respect pour ça. OK. C'est comme si je... Moi, autant qu'avant, dans cette relation-là avec mon ex, fiancé, moi, j'étais la femme à un homme, puis je trouvais ça full important. Puis c'est comme si après, je n'étais plus capable de me donner à ce niveau-là. C'est comme si après, j'étais comme... C'est de la bullshit. Puis même, là, je vais même jusqu'à dire que... Des fois, je regardais du monde sur les réseaux sociaux en couple, puis tu sais, du monde qui ont l'air amoureux, puis j'étais comme... C'est bullshit. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Tu n'y croyais plus, oui. J'y croyais plus. Je n'y croyais plus, puis finalement, je réalise que dans toutes les relations qu'ils ont suivies, je pensais qu'il manquait de quoi dans mes chums, qu'il y avait tout le temps quelque chose. Puis finalement, je réalise que c'est moi qui manquais. C'est moi qui manquais, finalement, dans toutes les relations que j'ai eues. Je n'étais pas comme... Je ne me donnais pas cause et âme. Puis finalement, je n'étais pas capable non plus de recevoir tant que ça, leur amour, parce qu'inconsciemment, je ne pensais pas que je la méritais. Mais je pensais que je ne la méritais pas, cet amour-là, cette abondance-là. Mais en plus, on dirait que je pensais qu'il fallait que je sois punie parce que je m'en voulais des choix de merde que j'ai faits, puis de m'en avoir laissé vivre des choses. Oui, mais c'est épeurant, je pense, pour beaucoup de gens d'accueillir un amour qui est sain puis qui est sécurisant. C'est parce qu'on n'a pas tous reçu ça, nécessairement, tu sais, de nos parents, une forme d'amour inconditionnel. Puis, tu sais, on regarde les styles d'attachement et tout ça, quand on laisse l'attachement anxieux ou peu importe, tu sais, évitant. Fait que c'est ça, tu sais, quand on a certains blocages, justement, par rapport à notre amour propre et l'acceptation de nous, puis de reconnaître toute la beauté qu'on a à l'intérieur. Exact. Je suis vraiment d'accord avec toi, ce que tu disais tantôt, c'est qu'on peut aimer à la hauteur de comment on s'aime, nous, genre. Fait que ça crée, justement, des résistances à travers les relations. Puis ça, tu sais, je me reconnais quand même par rapport à ça, que je le vois que l'amour que je suis capable de donner aujourd'hui est différent, tu sais, comme une profondeur, une plus grande profondeur, mais encore, tu sais, il y a des fois, il y a des résistances. C'est vraiment pas facile, ce chemin-là, je veux dire, tu sais, je t'en parle, mais honnêtement, là, ça fait, genre, quelques mois, là, que j'ai connecté à ça ici, là. Ça fait, c'est récent, là, quand même, puis on s'entend, là, ce que j'ai vécu, ça fait 15 ans, dans le fond. Puis ça a pris 15 ans, puis tu sais, je veux pas décourager personne, là. Tu sais, que ça veut pas dire que ça m'a pris autant de temps, que ça va prendre autant de temps pour quelqu'un d'autre, là. Mais c'est un autre, évidemment, puis il y a différents layers, tu sais, que tu peux tout le temps aller plus creux, là, tu sais. Exact. Tu sais, puis honnêtement, j'en ai encore, j'en ai encore des blessures. Tu sais, j'en ai encore, je m'observe, par exemple, à ce temps-là, la différence, c'est que je suis capable d'observer quand, justement, j'ai un comportement ou une situation me déclenche, je suis capable de retourner dans moi qu'est-ce qui fait que ça me déclenche, qu'est-ce que ça fait ressortir comme blessure, puis je suis capable de l'observer, de la comprendre, de l'accueillir, puis comme, OK, on va travailler ça, tu sais. Ouais. C'est de voir, à travers tout le processus, il y a-tu des éléments clés, tu sais, qui t'ont particulièrement fait du bien, tu sais, t'as parlé de, tu sais, d'en parler, justement, d'aller comme, de sortir de la honte pour être capable de se confier, sortir de la solitude, puis d'en parler, puis d'aller, justement, consulter, j'imagine. Exact. En fait, je me suis vraiment embarquée, là, quand je suis sortie de cette relation-là, puis, tu sais, je veux dire, même avec les relations que j'ai eues après, je remarquais, là, que j'avais encore des blessures, puis des comportements, puis il a fallu que je creuse, puis, tu sais, que je te parlais tantôt, j'ai été dans des meetings de dépendants affectifs, mais à un moment donné, j'avais une détresse profonde dans moi, puis j'ai eu une de mes amies que j'ai appelée, puis j'ai dit, comme, aide-moi, là, parce que je ne vais pas bien. J'avais vraiment des épisodes dépressifs aussi, à répétition, des grosses dépressions majeures, puis comme des mal de vivre. Puis j'ai eu une de mes amies, elle m'a fait, OK, Ève, elle dit, tu me fais-tu confiance, je vais t'emmener à quelque part, puis elle m'a amenée dans un meeting intensif. C'est comme vraiment un meeting dépendant, ça peut être alcoolique, narcotique, dépendant affectif, autre mangeur, c'est vraiment un meeting intensif du vendredi au dimanche que tu arrives là. Elle, elle m'a, donc, elle a pas de char, pas de sel, elle dit, guère, je te laisse ça, puis elle a bien fait. Si j'aurais eu un char, j'aurais sûrement crissé mon camp. Ah, oui. Oui, parce que, tu sais, c'est confrontant. Bien oui, c'est clair, tu le sais que tu t'en vas vivre de quoi être pas confortable. Mais, oui, puis moi, je ne m'avais jamais ouverte tant que ça, at large, justement, à ce moment-là, de ce que j'avais vécu. Puis là, on était comme une soixantaine de personnes, quand même, dans cette fin de semaine-là. Puis là, à un moment donné, il fallait que je me lève puis que j'aille en avant, me présenter, parce que, tu sais, parce que je suis comme nouvelle dans cette affaire-là. Fait que là, je vais en avant, puis je me suis surprise pour la première fois de ma vie. J'ai compris le concept de partager, parce que je me suis mis à parler, puis comme ça s'est mis à couler, tout ça, je me suis mis à dire à quel point j'avais des masques. J'ai l'air d'aller bien, des fois, mais je ne vais pas bien. Puis j'aimerais ça aller bien pour vrai puis ne pas porter ces masques-là. Puis, tu sais, je disais ça, puis je me souviens, je viens émotive en pensant à ça, puis je me souviens encore que je dis ça mot pour mot, puis il y a comme 60 personnes devant moi. Puis pour la première fois de ma vie, je me sens entendue, je me sens vue. Je veux que du monde me regarde, puis ils sont de même, puis ils me comprennent, puis ils me ressentent. Puis je suis comme, ah, puis ça fait donc bien du bien ici. Je ressens comme une vague d'amour énergétique, puis je ressens profondément qu'il a partagé, me libère. Puis là, je me surprends finalement à m'ouvrir, puis c'est du monde que je ne connais pas finalement, puis je n'ai aucun jugement. Puis en plus, non seulement ils ne me jugent pas, mais ils m'aiment. Je les sens, leur énergie d'amour. Et même, c'est bon, là, ce feeling-là. Puis tu te libères, mais tu libères d'autres à travers ta parole aussi, parce que justement, ils se reconnaissent à travers toi. Vraiment. Ça fait que c'est ça, de ressentir ça, qu'on est tout un, là, tu sais, qu'on est unis, là, dans le fond. On est connectés, puis comme... Oui, oui. Finalement, on est toutes faites de cette énergie-là. Puis en tout cas, moi, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment libérée de partager avec du monde qui vibrait comme ça, que je les sentais accueillants. Ça fait que partager, oui, c'est se libérer. Quand tu vis une situation comme, mettons, je l'ai vécue, il faut parler, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, puis il faut parler, puis... Ça a été comme ça, je te dirais, l'élément déclencheur au niveau de ma guérison de parler, parler, partager, dans les meetings, entre autres. Puis après ça, de comprendre aussi la notion du pardon. J'avais encore de la misère à ce moment-là. Puis dans ce fin de semaine-là, ils ont abordé le pardon. Puis c'est là que j'ai compris que je n'avais pas vraiment finalement pardonné tant que ça, tu sais. Puis que même en plus, que je comprenais que pour me faire aimer, j'avais accepté l'inacceptable, que pour me faire aimer, j'avais pardonné l'impardonnable, puis encore là, je n'avais pas vraiment pardonné. Puis que finalement, pour me faire aimer, il faut que je m'aime, moi. Puis c'était ça, là. OK, c'est là que ça a commencé, le journey de self-love, d'amour de soi. J'avais quoi? J'avais 23, 24 ans peut-être quand j'ai catché ça. OK, il faut que j'apprenne à m'aimer. Puis comment que je fais? Il n'y a pas des étapes à suivre. On ne nous apprend pas ça. Je te dirais que, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses pour moi après ça, durant les années qui ont suivi. Moi, c'est drôle parce que mon ex-fiancée, tu sais, moi, j'avais déjà un intérêt pour faire de la photo, puis tu sais, je voulais m'entraîner et tout. Puis lui, il ne voulait pas que je fasse ça. Si je faisais de la photo, il disait que j'avais l'air d'une pute, tu sais, photo. Puis si je m'entraînais, il disait que j'avais l'air d'un homme parce que j'avais comme des épaulettes. Puis tu sais quoi, quand je suis sortie de cette relation-là, je me suis lancée, ma fille. C'est comme, moi, je veux faire de la photo dans la vie. Oui. Fait que j'ai fait de la photo. Une part de rébellion un peu, dans le fond, de reprendre la prise de pouvoir. J'ai fait tout ce qu'il détestait que je fasse, mais j'avais déjà un intérêt pour ça. Je le faisais quand même parce que j'aimais ça. Tu sais, c'était pas juste dans un but de comme, tain, mon esti. Oui, 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 mais je comprends. Mais j'ai été là-dedans et j'ai quand même performé dans ces sphères-là de ma vie. Mais au travers de ça, je me suis comme créé une identité, par exemple. Je me suis beaucoup identifiée finalement à ces accomplissements que je faisais là parce que, comme je te dis, en sortant de cette relation-là, je savais pas vraiment j'étais qui. Je savais pas j'étais qui. Je savais pas ce que j'aimais. Je me souviens même que le chum que j'ai eu après, le chum de Québec, tu sais, comme le policier, il m'avait dit, « Écoute, on dirait que t'aimes rien. » Il dit, « Je te propose des affaires, il y a rien qui te dérange. » Moi, je me dis, « Ah, moi, ça me dérange pas. » Tu sais, j'avais pas de... D'opinion fixe, de conviction précise. C'était « Go with the flow. » Ça m'avait blessée quand il m'avait dit ça, mais il avait fucking raison. Tu sais, c'est vrai que j'avais aucune idée. C'est quoi mes champs d'intérêt? C'est quoi que j'aime? Fait que moi, dans le fond, quand je me suis lancée en photo puis en fitness, je me suis vraiment découverte, « Hé, j'aime ça, faire ça. » Puis ça m'a donné une genre d'identité. Sauf que là, tu sais, c'était bien beau. Puis c'est correct, j'embrace toutes ces versions-là de moi parce que j'ai tout donné dans ces versions-là de moi. Puis je l'ai faite avec le cœur. Mais jusqu'à tout récemment, j'ai réalisé que c'est un personnage que je me suis construit pour survivre, finalement. Oui. Puis comme de... C'était une autre forme de quête d'amour, j'imagine, de reconnaissance à travers le regard de l'autre. Bien oui, vraiment. Fait que... Mais c'est correct, tu sais. Je veux dire, j'ai fait ça. J'ai eu du fun à le faire. J'ai senti que ça ne me dénaturait pas non plus en tant que personne. Je n'ai jamais été une personne superficielle au travers de ces accomplissements-là, même si ça avait l'air, parce que c'est de la photo du fitness. J'ai toujours été une personne quand même de cœur qui parlait avec son cœur. Fait que la base, elle a toujours été là. Puis la vérité, c'est ça. C'est que ça a toujours été là. Même l'amour que j'ai pour moi-même, elle n'a jamais cessé d'être là. C'est juste que je n'étais pas connectée. C'est comme si le fil était déconnecté. OK, OK. Fait que tu sais, je veux dire, j'étais quand même capable d'être une personne d'amour puis je n'étais pas comme... C'est intéressant ce que tu dis. C'est ça. C'est des fois, on a l'impression qu'il faut trouver quelque chose à l'extérieur de nous. C'est comme si on l'aurait perdu. Mais il est toujours là. C'est juste qu'il y a moins accès. Puis la réalité, c'est que peu importe les violences que tu vis ou que tu as pu vivre, tu n'as jamais cessé d'être aimée. Tu n'as jamais cessé d'être assez. Tu n'as jamais cessé d'être worthy. Ça a tout le temps été là, finalement. Puis c'est ça que j'ai réalisé, mettons, jusqu'à tout récemment, de me reconnecter ici. J'ai ressenti. J'ai toujours été assez. J'ai toujours été aimée. Puis j'ai toujours été cette énergie-là, finalement. C'est juste que les circonstances de la vie m'ont comme déconnectée, mais c'était là encore. Ça demandait juste à ce que je fasse... OK, je me ressens. Moi, c'est comme jusqu'à tout récemment parce que j'ai vraiment entamé un processus encore plus profond avec des retraites et des médecines. Oui, c'est là que je m'en allais, oui. Oui. Wow. Puis comme ça, c'est l'ultime... Comment je peux dire ça? Outil. Parce qu'en fait, les médecines, c'est pas ça qui te guérit. Les médecines enlèvent les blocages et te rappellent comment te guérit, finalement. Puis comment t'aimer. Parce que finalement, les médecines que j'ai vécues m'ont pas enseigné l'amour de moi-même. Ils m'ont rappelé comment vibrer à cette fréquence-là, ici. Puis il y a une des médecines que j'ai faite, entre autres, fin septembre. Puis c'est là, là. C'est là que ça a switché en moi. C'est avec Victoria? Pas celle-là. OK, OK. Mais avec Dominique. Oui, oui, c'est ça. Avec Vic. Oui. Elle le sait vraiment. Tu as l'air de parler, c'est quoi les médecines? La médecine? Oui. La médecine, dans le fond, que j'ai vécue, ça s'appelle le buffo alvarius. Oui. Puis tu sais, j'ai pas tous les mots techniques pour parler de cette médecine-là. Je peux te dire que c'est une substance qui vient d'un crapaud qui est prise en inhalation, dans le fond, tu fumes ça. Puis c'est une médecine qui se donne one-on-one avec la personne qui te l'offre. Moi, c'était Dominique. Puis c'est la... En fait, cette médecine-là, elle a une molécule qui vient te faire sécréter dans ta glande pinéale un peu la même substance qui est sécrétée quand tu meurs. C'est comme une expérience de mort éminente. En fait, c'est une médecine de renaissance qui te fait vivre la mort de l'ego, la mort de tout ce que tu penses que tu étais finalement. Oui. Fait que c'est une grosse, grosse médecine quand même. Je pense qu'il faut sentir l'appel puis il faut se sentir prêt à la recevoir. Moi, j'avais déjà entamé quand même un process à ce niveau-là. Fait que je me sentais prête, je sentais l'appel. Fait que quand je me suis assise avec d'hommes en forêt, puis là, ça y est, j'étais prête, j'avais pas peur, j'avais confiance. Wow. Cette médecine-là m'a vraiment juste amenée à, en fait, le feeling que ça fait quand tu prends cette médecine-là, c'est vraiment comme une goutte d'eau qui rejoint l'océan. C'est que tu réalises que tu fais partie de quelque chose de plus grand énergétiquement. C'est comme si la conscience vient concerne d'elle-même. Puis tu peux vraiment jouer le rôle d'observateur de toi-même. Puis là, j'étais capable d'observer mon corps, j'étais capable d'observer, en fait, toutes mes blessures. Puis justement, de réaliser que, j'en peux pas dire ce que mon corps a vécu, les violences qu'il a vécu, bien, c'est ça, j'ai jamais cessé d'être une énergie d'amour. J'ai jamais cessé d'être un être d'amour. Puis j'ai jamais cessé d'être assez. Ça m'a rien volé, finalement. Je n'ai jamais été brisée. C'est comme je pensais que j'étais brisée. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais manqué aucun morceau tant que ça ici. Sauf que c'est comme si cette médecine-là est venue déposer dans moi cette vibration-là qui était déjà là. comme faite revivre. C'est comme une pulsation. Puis comme, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu vraiment l'impression que je me réveillais d'un coma. J'avais l'impression que ça faisait, justement, 14 ans que je marchais un personnage brisé. Bien, je marchais un personnage brisé, puis que là, j'ai ouvert les yeux puis j'étais moi. J'étais vraiment connectée ici, finalement. Wow. Puis ça m'a juste comme, dit, mes enfants, ils marcheront pas le personnage brisé parce que je n'aurais pas de, tu sais, ou du moins, moins, j'aurais pas de comportements qui vont affecter mes enfants. Je sais pas si tu comprends. C'est quelqu'un qui peut guérir ses chutes, il peut avoir des comportements puis des manières de dire, de faire, d'agir avec les enfants que tu sais pas, mais finalement, tu transmets ta blessure à ton enfant. puis moi, je m'étais toujours dit en arrière des enfants que, tu sais, je sais, je peux pas les épargner de vivre leurs choses, mais une chose est sûre, c'est que moi, ma mission, c'est vraiment de les accompagner dans l'apprentissage de leur amour de soi. Finalement, ils l'ont déjà puis je veux juste qu'ils perdent jamais ça. Ma fille, des fois, je lui demande, je dis, comment as-tu trop, puis elle, je me trouve belle, tu sais, puis je veux pas qu'elle perde ça jamais, là. C'est ce genre de vision-là qu'elle a d'elle, innocente, puis plein d'amour. Je veux jamais qu'elle perde ça puis je sais qu'on peut le perdre au courant de la vie, finalement, parce qu'à la base, on est ça, on est des êtres d'amour, on est peu. Quand on est enfant, ben oui. Puis je suis comme, je veux tellement pas qu'elle perde ça puis comme, je sais que la vie va faire son chemin, elle va apprendre ses choses, mais comme, ma mission, c'est vraiment qu'elle comprenne toute l'immensité puis la beauté qui l'habite, finalement, tu sais, que les choses que j'ai pas compris début vingtaine, je suis capable d'inculquer à quatre ans ou elle te châte la femme qu'elle va devenir, tu sais, je veux dire, moi, je dépose des graines dans elle puis qu'elle comprenne que, tu sais, elle a tout en elle déjà, elle a tout déjà là puis, ouais, fait que c'est ça. J'imagine ton rôle de maman, t'as beaucoup propulsé aussi à travers ce cheminement-là de guérison. Honnêtement, quand je suis tombée enceinte, tu sais, je pensais quasiment tout de suite à ça. Allez, si j'ai une fille, ben, premièrement, je me suis mis à avoir peur un peu parce que j'avais pas encore tout, comme, j'étais encore dans mon chemin de guérison mais j'avais quasiment peur, tu sais, tu sais, j'ai une fille puis je me suis mis à me dire, je veux pas qu'elle vu ce que j'ai vécu, tu sais, tu vois, ça m'a suivi longtemps, là, jusqu'à temps que je sois enceinte, je pensais encore à mes blessures puis à ce que j'ai vécu mais comme dans ma tête profondément, je savais que moi, il faut que j'y enseigne absolument la notion du consentement, il faut que j'y enseigne l'amour de soi, il faut que j'y enseigne qu'elle a pas besoin d'un homme, finalement, tant que ça, dans le sens que moi, quand j'ai quitté la relation, puis ça, c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps, mon ex-fiancé m'a dit, tu seras jamais rien sans un homme, puis ça, j'ai en fait comme... fait que j'ai dû vraiment déconstruire ça, là, qu'est-ce qu'il a mis dans ma tête, si j'y ai cru pendant longtemps, puis en même temps, j'avais une partie de moi qui voulait prouver le contraire, finalement, je me suis même ramassée à quasiment avoir une dent contre les hommes en général, tu sais, comme, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de vous autres, tu sais. Oui, oui, oui. Puis finalement, en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, j'ai envie que ma fille sache, puis mes deux filles, j'ai deux filles, que mes filles sachent que, tu sais, je veux dire, ils ont déjà tout en eux ce qu'ils ont besoin, ils ont pas besoin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas besoin d'avoir l'amour d'un homme pour avoir ça, l'amour, finalement, tu l'as dans toi, t'as pas besoin d'un homme pour te la procurer. Oui, oui. Dans le fond, l'homme qui arrive, il est censé ajouter au bonheur que t'as déjà, t'es pas lui qui est censé mettre le morceau de puzzle qui manque, là. En fait, t'es pas incomplète, tu sais, parce que moi, jeune, c'était ça aussi. Oui. Je pensais que j'étais incomplète, puis que je cherchais ma pièce manquante du puzzle, puis... de petits vides, tu sais, ou gros, un vide intérieur de sensations, de manque. Puis des fois, on peut pas mettre le doigt de ça à savoir c'est quoi exactement, mais souvent, c'est relié à un manque d'amour, justement. J'ai l'impression que, c'est ça, l'autre doit nous compléter, doit nous rendre plus heureux aussi. Mais on se fait vendre ça aussi un peu. Oui, oui. On se fait vendre ça que... Mais on a ce besoin-là quand même aussi, tu sais, on a ce besoin-là de donner de l'amour et d'en recevoir, mais c'est ça, je pense que c'est quand qu'on apprend plus à en donner, s'en donner à soi, c'est ça, à vraiment s'en donner beaucoup à soi, puis en donner aux autres sans nécessairement attendre, sans nécessairement vouloir, tu sais, automatiquement le recevoir, que là, il y a quelque chose de naturel qui se crée, puis on en ressent plus, tu sais, on réalise qu'on a tellement plus d'amour qu'on passe autour de nous aussi. Des fois, c'est juste qu'on le ressent pas. – Bien, en fait, là, tu sais, comme tu peux pas donner ce que t'as pas dans toi, puis c'est dur de le recevoir aussi quand tu l'as pas. Fait que tu sais, je pense que si à la base, t'as l'amour de toi profondément, bien tu vas être plus capable toi-même, de le donner de la bonne manière, tu vas être capable de le recevoir, bien tu vas sentir que tu le mérites profondément. Finalement, ça part vraiment de soi tout le temps. Finalement, c'est toujours, ce qui se passe à l'extérieur, c'est toujours l'extension de comment qu'on est connecté ici. Puis, tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est si tu t'aimes profondément, bien déjà là, des situations comme, exemple, de la violence conjugale, ça ne pourra pas passer cette barrière-là parce que justement, tu vas savoir que tu mérites pas ça, que tu mérites pas ça, que tu mérites mieux, bien tu t'aimes. Fait que ça part vraiment de ça finalement. Puis au même titre que la personne qui te fait vivre de la violence, finalement, il manque d'amour dans lui. Puis finalement, je veux dire, ce qui me fait vivre, c'est sûrement l'extension du chaos qui vit dans lui-même. C'est pour ça qu'à ce jour, avec le recul, quand je repense à tout ça, j'ai beaucoup de compassion pour lui à quel point il devait être souffrant. Finalement, je comprends profondément qu'il n'y a personne de méchant, il n'y a juste du monde de souffrant puis de blessé puis que la souffrance engendre la souffrance finalement. Mais l'amour encore l'amour. Fait que si tu résonnes à l'amour ici, c'est juste ça qui peut résonner puis sortir de toi. Fait qu'au même titre, la personne qui fait vivre ça à quelqu'un, peut-être que quelqu'un va écouter le podcast puis c'est lui l'agresseur. Oui, c'est vrai. Je l'invite vraiment à faire un retour à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a dans lui qui déclenche ce comportement-là finalement? Puis, en fait, c'est ça. Finalement, moi, j'ai de la compassion énormément, mais ça ne justifie en rien. Ce n'est pas plus acceptable les comportements qui découlent de cette personne-là, mais c'est vraiment une invitation finalement. C'est quoi tes insécurités puis c'est quoi tes blessures finalement qui fait que tu as ce comportement-là, de faire un retour à soi. Ça doit être extrêmement confrontant. Je ne sais pas prendre toutes c'est quoi les statistiques, mais je sais par rapport à la violence verbale, il y a aussi énormément de femmes qui font subir ça. puis c'est difficile de se voir en face parce que justement, c'est sûr que tu n'es pas confortable avec le fait de porter tellement de souffrance à l'intérieur de toi que tu es violent envers toi-même et que tu le projettes sur l'autre. C'est sérieux. Exact. C'est sûr que moi, je pense que ça nous est tous arrivé probablement dans notre vie de manquer de respect envers quelqu'un, de ne pas respecter les limites de quelqu'un ou que nos paroles dépassent ce qu'on pense ou parce qu'en réaction, on blesse. Exact. Exact. Fait que de être capable de le reconnaître, de prendre responsabilité par rapport à ça, mais ça me met quand même énormément d'amour puis de compréhension puis de pardon parce que c'est la seule façon de ne pas répéter finalement ce pattern-là parce que si on tombe à juste se taper sa tête, bien, on va continuer là. Exact. L'amour est au cœur d'absolument tout. L'amour aussi, c'est le... Moi, j'ai tout en dit le love est-ce de cœur? C'est la cœur, c'est l'amour. La connexion, je trouve, mais la connexion, c'est justement à soi qui nous permet de pouvoir s'ouvrir vraiment aux autres. Puis il ne nous reste plus de temps. Moi, j'ai posté mon temps, mais on dirait, j'étais un peu curieuse de savoir, est-ce que tu es en relation en ce moment? Oui. Puis tu sais, tu as l'évolution de ta capacité à aimer puis à être aimée en relation. Oui, bien... On est où? Dans le fond, je suis avec le papa et mes filles, tu sais. Puis honnêtement, c'est une relation qui me fait travailler beaucoup sur moi. Je te dis, tu sais, c'est pas une relation rainbow and unicorn tout le temps, mais comme je pense à n'importe quelle relation. Mais cette personne-là avec qui je suis présentement, c'est la personne qui me challenge le plus. Comment je peux dire ça? il vient chercher dans moi des parties de moi justement des fois qui est blessée. Puis tu sais, il y a ses propres blessures lui aussi. Mais je te dirais que dans nos... Je ne sais pas nos confrontations, mais tu sais, je veux dire, on a quand même des hauts et des bas, surtout avec des enfants, on s'entend. Oui. Mais je te dirais que c'est cette personne-là qui me fait le plus travailler sur moi finalement parce que c'est comme si justement dans les choses qu'on vit, des fois, ça fait ressortir de moi des comportements. Finalement, j'apprends beaucoup à ses côtés. Ce n'est pas une relation... Tu sais, comment je peux dire ça? Ce n'est pas une relation parfaite, pas une relation... Comment je peux dire ça? Comme tu te l'as dit. Je l'aime profondément, mais tu sais quoi? C'est parce qu'en fait, c'est fucké parce que c'est depuis septembre que j'ai réalisé à quel point je l'aimais finalement parce qu'avant ça, honnêtement, je l'aurais collé, c'est là. À plusieurs reprises. Oui. Puis c'était sa faute dans ma tête. OK. Oui, tu vois, c'est pour ça que je te disais tout récemment que justement, finalement, en reconnectant ici avec moi-même, j'ai réalisé que ça fait longtemps que dans le fond, lui, il est comme prêt à me donner de l'amour puis je n'étais pas capable de la recevoir tant que ça. Puis, c'est comme si finalement, je pensais qu'il manquait quelque chose dans notre relation tout le temps. Puis j'essayais de voir s'il n'y avait pas mieux, il y avait-tu autre chose pour que finalement, je réalise que tout ce temps-là, c'est moi qui manquais dans la relation. Puis depuis septembre, je suis capable de dire que j'aime profondément mon chum, même si notre relation n'est pas parfaite, même s'il me fait chier des fois, il me fait vraiment chier des fois, mais comme, il me fait travailler sur moi, j'apprends, j'apprends à ses côtés, j'apprends beaucoup, j'évolue, puis je pense que lui aussi de son côté, puis on est vraiment comme différents, c'est drôle, parce qu'on est vraiment différents en tant qu'individu, mais en même temps, c'est comme si on se complète dans nos différences, c'est comme si mes forces sont ses faiblesses et vice-versa. Fait que vous vous apportez beaucoup mutuellement. On s'apporte beaucoup. Puis vous reflètez des choses, c'est ça, parce qu'il dit, il me fait chier, c'est parce que, tu sais, il te fait voir des affaires à l'intérieur de toi que ça ne t'empêche pas d'avoir. Ben oui, puis même chose de son côté probablement, fait que je te dirais, c'est une relation dans laquelle je grandis beaucoup plus que je pensais que je voulais me l'admettre, fait que c'est vraiment une relation où j'apprends à m'aimer encore dans ça finalement, puis que là, je le ressens plus, que je m'aime, je suis capable d'accueillir ce que lui, il a toujours voulu me donner finalement, tu sais. Ouais, fait qu'il y a de l'espoir finalement. Il y a de l'espoir d'avoir une relation quand même saine au travers, le processus, tu sais. Puis est-ce que ce serait ton expérience avec le buffo qui aurait comme vraiment fait un déclic par rapport à justement le fait que tu avais de la difficulté à accueillir l'amour de pleinement aimé ou il y a-tu, ou c'est encore un work in progress? Je te dirais que, tu sais, le buffo a été l'outil pour me reconnecter là. Puis c'est de la minute où j'ai compris, puis j'ai compris l'amour de moi, de vibrer à la fréquence de l'amour, que c'est là où j'ai comme, ma perception des choses a changé, ma perception. C'est comme si on m'a redonné la vision que j'avais de l'amour. On m'a redonné ça en fait. C'est ça qui s'est installé dans moi quand j'ai reçu le buffo. Puis, ouais, je te dirais que ça, le fait de me redonner ça, ça a fait en sorte que je ne résonne plus du tout à la même fréquence dans ma vie, dans ma relation. Comment je perçois même quand on a des disputes, c'est comme, ça m'a vraiment ramenée ici. Fait que oui, le buffo a été l'outil, mais finalement, ça a toujours été là. Ben oui, ben oui. Ça a toujours été là. C'est juste que ça me l'a rappelé finalement. Exact. Ouais, fait que, je pourrais t'en parler longtemps, là. Le processus avec les médecines et tout, mais chacun son chemin. Je veux dire, moi, j'ai pris des médecines, mais j'ai une autre amie, elle est sur le même chemin de guérison que moi, puis elle parle à la même fréquence que moi, mais elle a emprunté un autre chemin. Elle, c'est Dieu, puis elle est spirituellement très connectée à Dieu, puis elle n'est pas dans les médecines, tout, puis c'est correct, mais finalement, l'amour, le langage de l'amour, c'est le même langage. Fait que peu importe le chemin que tu prends pour atteindre ça, c'est dans la même direction qu'elle veut pas. Je suis tellement d'accord, c'est sûr, j'aime bien Mickaël Lange, tu le connais. C'est vrai, lui, il s'intéresse beaucoup à toutes les formes de religion et tout, puis c'est ça, la racine de tout, c'est l'amour justement. À travers les médecines, c'est la même affaire. Fait que après, c'est d'écouter, c'est ça, ce qui résonne avec nous, puis de vivre les expériences. Mais ça me touche beaucoup, oui, toute ton histoire, c'est sûr, je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont se reconnaître à travers ça, de courage, le pardon, l'amour, la guérison, à travers tout ça, puis de t'enligner avec, justement, ce que tu veux redonner à tes filles. Oui, finalement, c'est ça, c'est vraiment, c'est l'amour de soi. Finalement, cette expérience-là, ça aurait été la plus grande leçon d'amour. Tu sais, finalement, c'est comment tu perçois, finalement, ce que tu vis. C'est pas facile quand tu le vis de le percevoir de même, c'est sûr, mais avec le recul, tu vas voir que ça t'a servi à être quitté aujourd'hui, puis moi, je remercie, c'est ça, en fait, je suis dans la gratitude, c'est comme un blessing in disguise. Ce que j'ai vécu, c'était l'enfer, puis finalement, c'est comme l'autre bord de l'enfer, il peut juste avoir le paradis ou la lumière. Oui, c'est ça, de développer la foi aussi, je trouve ça beau d'être capable d'avoir même la gratitude pour les moments, tu sais, que quand on les vit, on est comme, aïe, pourquoi ça m'arrive, puis que c'est tellement souffrant, puis que tu ne sais pas comment ça va t'en sortir, mais que finalement, de tout le temps comprendre que la vie est de ton bord à quelque part, même si je comprends que pour certaines personnes, ça peut être vraiment difficile, puis à certains moments, tu es comme, fuck off, c'est pas vrai, tu sais, tu es comme, je ne peux pas comprendre, mais genre que, tu sais, c'est tout le temps pour toi que les choses arrivent pour te ramener à... puis honnêtement, j'avais déjà cette notion-là quand j'étais dans cette relation-là, je me souviens qu'à un moment donné, je suis partie en charge, puis je pleurais, puis je me disais, mais pourquoi, pourquoi il faut que je souffre comme ça pour apprendre? Parce que je savais profondément qu'on grandit dans la souffrance, mais j'ai-tu besoin de souffrir à ce point-là pour comprendre des choses? À ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte, et aujourd'hui, je suis capable de comprendre. Ouais, j'avais besoin de souffrir de même pour apprendre profondément. En fait, la plus grande leçon que j'ai compris de tout ça, c'est que l'expansion, tu sais, la vie, c'est contraction-expansion, puis l'expansion, elle est proportionnelle à la contraction que tu vas vivre. Plus ça fait mal, plus que l'expansion, elle va être genre... Puis moi, je suis là, je suis dans ça, présentement, l'expansion, puis je suis comme, OK, je comprends tout le pourquoi du comment les choses sont arrivées de cette manière-là, puis je suis dans la gratitude, finalement, des leçons, parce qu'en plus, je vais pouvoir transmettre tout ça à mes enfants, à des femmes en devenir, c'est ma source d'inspiration, mes enfants. Tu sais, même de venir ici sur le podcast, je pensais à mes enfants, j'ai quasiment... j'ai quasiment failli emmener une photo d'eux autres pour me rappeler pourquoi je parle de ça aujourd'hui, pourquoi je viens parler de ça avec toi, puis qu'est-ce que je veux en ressortir, finalement, c'est qu'est-ce que je veux leur apprendre. L'amour de soi, l'amour, c'est la clé de la guérison, c'est la clé quand tu vis ça, c'est de te reconnecter ici, puis... Oui, je suis certaine de savoir des messages aussi de personnes qui vont reconnecter avec toi à travers le podcast, fait que c'est de voir que tu es en mesure de contribuer d'une certaine façon, tu sais, d'inspirer ou peu importe, c'est juste en partageant justement ton vécu, genre que... de donner peut-être espoir à quelqu'un, donner... des fois, c'est juste... il va repartir juste avec une question ou quelque chose que tu as dit, tu sais, comme une phrase qui, des fois, fait son bout de chemin, c'est ça que je réalise avec le podcast, fait que... merci vraiment d'avoir accepté d'avoir accepté. Merci, merci, merci. Je sais que ça demande du courage pour vrai. Puis, tu repars avec un petit cadeau, Éra. Oui! Un petit cadeau plein d'amour. Oui, c'est ça, tu sais. On est dans l'amour de soi, c'est le moment. Wow, j'aime ça. L'abeille, tu sais, l'abeille du printemps pour te butiner. Wow, j'adore. Ah oui. Éra, c'est compagnie et ravie de présenter l'abeille. Insérez la bague pour une maniabilité maximale puis laissez-vous emporter par l'extase. Ah! C'est un jouet à stimulation sur le clitoris. Bien, merci. Merci. Je vais explorer l'amour de moi. Exact, de toutes les façons. On n'aura pas beaucoup discuté de ce sujet-là, mais peut-être éventuellement parce que tu es évidemment par rapport à la sexualité. J'imagine qu'on aurait eu plein de trucs. Mais là, on aurait pu aller tout partout. Là, on avait comme top chrono. Exact. Je t'avoue que, même moi, j'aurais eu, je ne sais pas à quel point c'est cohérent tout ce qui est sorti de moi. J'espère que ça va tenir un fil logique. On dirait que il y a plein de choses que j'aurais voulu parler, mais je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. Oui, je pense que l'essentiel de ce que tu voulais partager était tout ça. Puis après, clairement, tu sais, moi, j'aimerais beaucoup faire un épisode sur justement les expériences avec les plantes médicinales parce que, tu sais, j'en ai fait moi-même puis il y a beaucoup de gens, bien, des gens autour de moi qui en ont fait. Peut-être entendre des histoires différentes avec les médecines différentes, des hommes aussi. Il y a ça. Puis la sexualité, tu sais, c'est pas comme Eros est mon commandite depuis genre le début. Fait que j'aime beaucoup traiter de ce sujet-là. OK. Puis c'est sûr que je veux bientôt en faire un sur justement l'évolution de notre sexualité. Oui. Puis ça fait quelques fois que j'aborde le sujet, mais on vient tout le temps avec des sujets différents puis des layers différents puis tu sais, juste avec des personnes différentes qui ont d'autres expériences. Fait que c'est fou, on se répète jamais genre. Puis, fait que je te lance l'invitation si jamais t'aimerais ça parce que je pense que, tu sais, ayant vécu des traumas puis tout par rapport à ça. Exact. Moi, tu vois, je pars au mois de mai, tu sais, tu parlais des médecines ancestrales. Oui. Je pars au Pérou faire deux semaines de retraite, dans le fond, au mois de mai. avec la médecine de l'ayahuasca puis le combo puis je vais connecter avec les esprits des montagnes. Dans le fond, on va être dans la vallée sacrée des Inca. Puis en tout cas, j'ai bien hâte de voir les enseignements. En fait, c'est que vraiment, je poursuis mon chemin de guérison dans cette voie-là, ça m'appelle. Puis je sens vraiment que je suis comme, je suis porteuse d'un message, je suis porteuse de, je sens que, tu sais, avec tout ce que j'ai vécu, finalement, j'ai vraiment envie de répandre ça, cette vibration d'amour que je ressens présentement. J'ai vraiment un appel puis j'ai vraiment un appel d'aller approfondir ça puis d'aller justement avec les médecines. Fait que, ouais, je m'en vais au Pérou. Fait que, si jamais, à un moment donné, tu veux jaser de médecine. Ouais, c'est sûr. J'avoue que... Je l'avais déjà en tête, là. Puis j'ai deux hommes aussi que, des amis, tu sais, que j'aime beaucoup, que je voulais comme leur donner la parole puis on fait, l'ayahuasca, entre autres. Fait que, puis le... Moi, j'ai fait le cambo. Bref. Fait qu'on pourrait, ouais. On pourrait, c'est ça, juste, t'es sans rentrer dans l'informatif de comme éduquer le monde, mais plus le partage. Oui, parce qu'honnêtement, je trouve ça intéressant. T'sais, même moi, mettons, il y a des médecines comme là, l'ayahuasca. T'sais, j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler Victoria aussi. Bien, t'sais, moi, je suis comme super, je crave d'entendre, vraiment intriguée. Fait que je trouve ça le fun, t'sais, d'en entendre parler, parce que... C'est encore tabou, Fax, pour ça. Oui, c'est encore tabou. Ah oui, mon Dieu, tu savais, le monde qui trouve bizarre. Je me fais quand même, je sais pas juger, mais ouais, un petit peu, quand même, les gens ne comprennent pas. Puis c'est correct, c'est normal, c'est de l'inconnu. Fait que... Exact. Ils ont un jugement, mais... Mais ouais. Je te remercie encore. T'en remercie, c'est à toi. à nous laisser des commentaires par rapport à qu'est-ce que ça a écrit à l'intérieur d'eux. Yes. Merci. Merci. Merci.